Bonjour et bienvenue en France. Et oui, nous avons déjà effectué la moitié de notre voyage, c'est-à-dire que nous sommes maintenant dans le sud de la France. Il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas d'un départ en vacances, mais plutôt d'un petit déménagement, puisque nous partons chaque fois pour des périodes de 4 mois, 4 mois et demi. Il y a donc beaucoup de choses à penser, beaucoup de choses à ne pas oublier, et ceci est encore un peu plus compliqué lorsqu'on doit prendre des précautions particulières par rapport au coronavirus. Tout s'est toutefois très bien passé sur la route, j'ai en revanche remarqué beaucoup plus de voitures en panne que d'habitude, soit sur la bande d'arrêt d'urgence, soit déjà en train de se faire remorquer, et je me demande si c'est à cause du fait que de nombreuses voitures sont restées immobilisées durant de longues semaines à cause du coronavirus, ou bien si c'est tout simplement parce que nous voyageons rarement en plein été et qu'il y a tout simplement plus de trafic ou plus de surchauffe. Nous voyageons habituellement effectivement en automne, en hiver ou au printemps, il y a beaucoup moins de circulation et des températures beaucoup moins élevées qu'actuellement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà. Nous allons donc rester deux ou trois jours dans le sud de la France, une région que j'aime beaucoup, mais je ne sais pas encore si nous pourrons ou non aller dehors. Il faut dire que j'ai remarqué en arrivant que, sauf exception, personne ne porte de masque ici. Alors, ça fait un drôle de contraste avec l'Espagne, puisque là-bas, presque tout le monde porte un masque. Si nous prenons la décision de sortir demain ou après-demain, j'essaierai de tourner quelques images pour vous montrer ce qu'il en est. Restez donc bien à l'écoute, abonnez-vous si ça n'est pas encore fait, de façon à ne pas manquer les prochaines vidéos. Sur ces bonnes paroles, je vous laisse. Je vais aller me reposer un petit peu, puisque c'est le but principal de notre arrêt ici en France. Merci pour votre attention et à tout bientôt. Ciao !